bonjour à tous cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel renfort donc le naturel au vernis semi-permanent avec les produits ongles mode alors cette vidéo m'a été demandé parce que vous êtes quand même assez nombreuses à vous poser la question de comment vous faire pour pouvoir faire une pause de vernis semi-permanent à vos clientes sur leurs ongles naturels mais en même temps avoir une certaine solidité et bien aujourd'hui nous allons voir ça dans cette vidéo bon alors ça c'est mon ancienne pose oui vous savez la pose bleu turquoise de la vidéo d'il ya quelques semaines je crois deux ou trois semaines bon alors pour réaliser cette vidéo et étant donné que je devais faire mon remplissage j'ai profité de cette occasion pour déposer tout à ce moment là en dessous j'avais les ongles qui avait atteint une certaine longueur certes pas assez long pour moi mais suffisamment long pour faire un renfort d'ongles et justement pour pouvoir vous montrer une vidéo sur des ongles très courts puisque je n'en fais que très rarement alors donc tout d'abord ici j'utilise mon embout speed gold de chez ongle mode pour déposer mon ancien donc là étant donné que l'on veut un juste un renfort d'ongles naturels il faut vraiment que je fasse une dépose complète dont j'enlève quasiment tout le gel qui peut être sur les ongles actuellement alors évidemment je vais y aller par étapes je ne vais surtout pas aller agresser mes ongles naturels là pour l'instant je ne fais qu'enlever la partie de gel qui est sur les ongles alors ici je vous présente les nouvelles lignes de chez ongle mode vous savez ce sont des lignes avec des bandes en interchangeable et je tape il suffit de décoller la partie de la bande adhésive et ensuite de venir la positionner sur le plastique qui est vendue avec elles sont parfaitement modulable car on peut mettre le grain que l'on veut de chaque côté donc là je les essaye pour la première fois si vous voulez en savoir plus sur ces lignes puisque j'en parle assez longtemps je vous invite à vous rendre sur le groupe facebook ongles mode sur lequel je donne des live de temps en temps les utilisatrices de la marque n'hésitez pas à vous y inscrire afin d'être au courant des nouveautés et ainsi que des tendances donc ici je viens continuer d'affiner la partie gel de mes ongles qui est posée sur mes ongles avant de venir commencer la préparation maintenant je viens pousser une cuticule par mou afin de venir réaliser la préparation on pose bien les cuticule donc sur moi je n'ai pas de nécessité de réaliser de manucurus car j'ai très peu de cuticule par contre effectivement bien souvent sur les renforts d'ongles naturels on peut voir un combiné en fait qui est réalisé il y a le renfort donc combiné à la manucurus alors pourquoi c'est réaliser en même temps c'est parce que à la base la manucurus a été étudiée pour que l'on puisse venir poser le gel ou alors le vernis semi-permanent au plus près des cuticules et donc effectivement le renforts d'ongles avec le vernis semi-permanent permet vraiment d'avoir une pose complètement naturel mais assez solide pour les personnes qui quand même doivent travailler au quotidien donc j'ai utilisé différents embouts de ponceuse pour venir nettoyer le tour de mes cuticules dégager toutes les petites peaux qui peuvent venir me gêner me gêner soulever légèrement les cuticules pour pouvoir apporter au plus près mon gel mon vernis semi-permanent ici je matifie mon nom je soulève les écailles de celui ci afin de venir y déposer ma matière ensuite j'ai dépoussiéré et là je viens appliquer du naï prépare qui viendra déshydrater les ongles et ensuite je viens y déposer de l'ultra bon as m e e m maintenant je vais prendre mon vernis semi permanent donc ici moi le seul vernis semi permanent transparent que j'ai c'est mon ma finition donc je le réalise avec la finition j'avoue que je n'ai pas regardé s'il y avait un kit pour le renfort dont le vendu en semi permanent j'ai fait un peu avec les moyens du bord mais préféré plutôt un kit spécial j'ignore complètement la tenue que celui ci va donc là je viens poser mon vernis semi permanent donc vous avez pu voir que j'y applique une fine couche puis ensuite je viens y déposer une petite boule sur l'apex afin de venir renforcer donc mon apex et du coup créer une certaine solidité pour l'ongle vous pouvez voir que ça se fait l'étape se fait très rapidement et très facilement la boule de gel se place toute seule il n'y aura quasiment pas de l'image à effectuer juste après j'ai catalysé tous mes doigts maintenant je viens faire une légère mise en forme alors quand je parle de mise en forme effectivement je veux parler principalement de la forme du bord libre de mon ongle car il n'y a rien allié sur mon ongle vous pouvez utiliser une ligne avec un grain fin pour venir si vraiment vous voulez enlever quelques petites aspérités qui se sont fait aussi par malheur un petit peu de votre vernis avait coulé sur les côtés viendrait effectivement passer un petit coup de lime mais sinon un simple bloc blanc suffit à dépolir toute la pose nous avons des ongles parfaitement naturel et très solide il faut savoir que les vernis semi permanents ce sont des gels soc off bien que ce soit beaucoup plus simple de les déposer avec la pinceuse ou avec une simple ligne ensuite je viens dépoussiérer et je vais venir appliquer mon gel semi permanent mon vernis semi permanent alors désolé j'ai oublié d'enclencher la caméra pour la première couche donc j'ai appliqué ma première couche de gel je n'ai pas catalysé de vernis pardon je n'ai pas catalysé j'ai déposé une petite boule sur une palette et je viens souligner bien le contour de mes cuticules avec mon petit pinceau de détails là je viens m'approcher au plus près des cuticules cette étape permet vraiment de gagner jusqu'à plusieurs semaines de repousse je viens catalysé et ensuite je vais venir appliquer une seconde couche de vernis semi permanents en 4 Sous-titrage ST' 501 Je viens catalyser Alors je vais raccorder mes ongles des mains avec mes ongles des pieds Puisque ma pose des pieds elle est encore bonne Et je pense qu'elle fera au moins jusqu'à la fin de la saison Donc je viens prendre mon gel chrome glam de chez ongles mode Afin de venir y dégrader mes paillettes Comme sur la vidéo d'il y a 15 jours ou 13 jours A savoir que les ongles sur les pieds, enfin les poses sur pieds On peut les garder bien plus longtemps Je n'ai quasiment pas de repousse Ensuite je suis venue tapoter avec un petit embout de coton en cellulose Pour venir dégrader tout en douceur J'applique une fine couche de gel de finition De vernis semi-permanent de finition Et puis je vais dépolir Puisqu'en fait Je veux venir appliquer un stamping Et alors sauf que mon stamping ça ne va pas du tout Mais alors pas du tout se passer comme je l'avais prévu J'ai beau essayer plusieurs motifs de stamping Du blanc, du noir Pour celles qui ont suivi mon live Vous avez vu qu'on a fait plusieurs essais Et au final ça ne me plaisait pas Je trouvais que ça gâchait tout Et puis je ne sais pas Ça ne me plaisait pas Alors après c'est aussi peut-être parce que je n'ai pas l'habitude De porter les ongles aussi courts Et donc visuellement ça m'était difficile de les regarder Enfin une chose est sûre C'est que de toute façon Ma couche de finition J'aurais pu la laisser sans la dépolir Puisque je ne fais pas de stamping Au final Alors j'avais acheté ces belles plaques Pendant mes vacances au marché Bon il va falloir que je trouve un moment pour les essayer Parce que j'ai envie de les essayer Mais là ça me plaisait vraiment Bon bah une fois que j'ai dépoussiéré J'applique à nouveau une fine couche De gel de finition De vernis semi-permanent de finition Je vous mettrai les liens produits dans le descriptif de la vidéo Voilà Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère également Que les couleurs ne vous lassent pas Puisque je suis très souvent avec ces coloris J'ai catalysé Voici le résultat Je vous montre de l'huile à cuticule Et voilà A la semaine prochaine Je vous montre de l'huile à cuticule 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 C'est parti !